Bienvenue sur ma chaîne, je vais vous présenter une recette de poulet à l'indienne et la recette des nannes, ce sont des pains indiens un plat délicieux, plein d'épices, plein de saveurs et plein de couleurs et un pain délicieux fondant donc pour cette recette on va commencer à faire le poulet donc là je vais vous montrer ce que j'ai utilisé donc là j'ai une grosse cuisse avec des blancs de poulet un oignon et deux gousses d'ail les épices donc là j'ai de la coriandre, du curry, du gingembre, du curcuma des graines de cumin, du piment une feuille de laurier et un bâton de cannelle donc il faut pas mal de choses quand même, pas mal d'épices ensuite j'ai un pot de pois chiches, du miel voilà pour donner le petit goût sucré et un peu de crème liquide donc je vais commencer par mixer mon oignon avec les deux gousses d'ail et je vais mettre ça dans mon plat ensuite je mets de l'huile un peu de beurre je dépose mon poulet donc là c'était une recette pour 4 personnes voilà je dépose mes épices donc je mets tout le curcuma, le gingembre, le curry, la coriandre voilà le piment, le pâton de cannelle, la feuille de laurier, un peu de sel un peu de poivre bien sûr je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos voilà je mets une bonne cuillère à soupe de miel donc là je laisse suer les oignons et griller mon poulet quelques minutes ensuite je vais rajouter de l'eau donc un fond d'eau, pas beaucoup je vais laisser cuire ça avec un couvercle pendant au moins une demi heure donc je laisse mijoter tranquillement à feu doux une fois les 30 minutes passées j'enlève le couvercle voilà je mélange un peu et je vais rajouter mes pois chiches que j'ai égouttés donc j'ai mis des pois chiches, vous n'êtes pas obligés et j'ai rajouté aussi du persil donc c'est du persil que j'avais congelé voilà je referme et je laisse cuire encore au moins une demi heure voilà au bout de une demi heure je regarde j'enlève mon couvercle je mélange un peu je rajoute un peu de crème liquide donc pas beaucoup vous pouvez aussi mettre de la crème épaisse moi j'ai mis ce que j'avais et je rajoute un peu de beurre j'arrête le feu, c'est cuit ensuite on prépare les nanes donc c'est tout simple, vous allez voir il vous faut 500 g de farine 2 cuillères à soupe de sucre voilà je vais rajouter aussi du yaourt donc 125 g de yaourt j'ai utilisé un yaourt grec ensuite il faut mettre 4 cuillères à soupe d'huile un sachet de levure boulangère donc 8 g et 180 ml d'eau voilà je mets du sel et on va mélanger tout ça pétrir une fois qu'on a bien pétri la pâte voilà on va la laisser lever donc moi j'ai laissé lever ma pâte dans un four chaud à 50 degrés sinon il faut laisser lever au moins 2 heures moi ça a été très vite voilà une fois qu'elle a bien levé je la prends je mets de l'huile sur mes mains et je vais former des boules des boules de pâte donc j'ai formé 9 boules de pâte je mets de l'huile sur mes boules de pâte et je vais laisser tranquillement reposer mes boules de pâte pendant une demi heure une fois que c'est fait je prends une boule de pâte que j'aplatis voilà avec un rouleau donc il faut bien aplatir il ne faut pas hésiter pour que ce soit bien fin et on pose sur une plaque chaude un feu moyen on va dire voilà on retourne de temps en temps et vous allez voir que ça va gonfler donc pour qu'elles gonflent il faut vraiment les faire fines voilà voilà donc vous voyez ça gonfle une fois que c'est bien doré hop on le retire et on met du beurre par dessus voilà et on recommence pour les autres donc voilà je vous remontre on retourne de temps en temps toujours à feu moyen on retourne de temps en temps et on voit que ça gonfle une fois que c'est cuit on retire et on met du beurre donc je frotte avec une fourchette et un peu de beurre tout simplement comme c'est chaud ça fond donc voilà c'est tout simple et voilà mes nanas sont prêts sont cuits je dispose aussi mon poulet avec la sauce aux épices et des pois chiches j'ai rajouté aussi un peu de paprika voilà pour donner un peu de couleur et du citron donc on peut rajouter du jus de citron c'est encore meilleur donc voilà je vous montre les pains ils sont délicieux vraiment si vous aimez les plats épicés cette recette est parfaite pour vous voilà j'espère que cette recette vous aura plu si c'est le cas je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne à bientôt